Une fois qu'on est inscrit, ça ressemble à peu près à ça, l'interface que l'on va utiliser. Donc, comme on peut voir, il va y avoir la fonction « Mes événements », il va y avoir le paramètre du compte. Donc, lorsque vous allez cliquer là-dessus, vous allez pouvoir justement calibrer les fonctions. Il y a quelques tutoriels et justement, comme on le voit ici, la plateforme est disponible en français, mais aussi en plusieurs langues, étant donné que c'est une plateforme qui est européenne, on n'a pas vraiment le choix. Pour créer un événement, quand même très, très simple, créer un événement, sinon on peut aussi importer un événement. Donc, si on en a plusieurs, comme moi et Jean-Simon probablement, on n'en est pas à notre première présentation. Donc, à ce moment-là, on peut aussi réutiliser des événements et aussi on peut en importer de nos collègues. Donc, Jean-Simon a pris ma présentation initiale et l'a bonifié à ce moment-là et en a fait quelque chose que vous allez explorer tout à l'heure. Par la suite, vous allez avoir, bien sûr, trois fonctions qui sont super intéressantes. Donc, la fonction « Vote » de prime abord. Donc, ça, c'est pour faire un sondage qui va se faire en temps réel, donc en synchrone, comme on va le voir tout à l'heure. Il y a la fonction « Message » que j'aime moins, mais Jean-Simon nous dira justement s'il l'utilise ou pas dans son contexte. Mais personnellement, je trouve que ça fait plus entrave à la présentation ou ça brime un petit peu la fluidité du présentateur, mais ça permettrait à ce moment-là aux élèves ou aux participants de poser des questions pendant le sondage. Et la fonction « Au rythme du participant », dans le fond, on va utiliser les mêmes questions. Par contre, là, on va avoir un laps de temps. Donc, ça, c'est plus en différé. Donc, la section « Vote », on va être plus en temps réel. Donc, ce qu'on va faire comme expérience avec Jean-Simon. Mais au rythme du participant, c'est qu'on peut poser les mêmes questions, mais en se donnant, justement, il n'y a pas de limite de temps, on n'a pas de contraintes à suivre la progression que le présentateur impose ou propose. Ensuite, on a une quinzaine de questions. Donc, quand on a QCM, donc ces questions à choix multiples, on a le sondage, « Trouver sur l'image », « Échelle », « Questions ouvertes », « Nuages de mots ». Donc, dans le fond, il y en a plusieurs autres. Donc, si vous cliquez sur la flèche qui est ici, vous allez avoir accès à une banque de types de questions. Pour chacune de ces questions-là, donc si vous allez sur le guide « Mon URL », « Guide de Wootlab », vous allez avoir des pistes de réflexion qui découlent de chacun de ces types de questions que vous pouvez poser à vos participants, vos élèves, peu importe si c'est vous voulez sonder des gens de votre milieu ou des élèves, dans le fond. Il y a plusieurs perspectives, il y a plusieurs possibilités. – Sous-titrage ST' 501